... Salut, je suis là. Quelle est la question qu'on te pose le plus souvent ? On me demande souvent quand j'ai commencé à faire du spectacle, ce qui m'a poussé à ça. Et puis, ma sexualité, ça intrigue beaucoup de personnes. Souvent aussi, on me demande qui je déteste. Bizarre comme question, non ? Moi, j'aime tout le monde. C'est tellement plus simple à moi. Et la question que tu te poses le plus souvent... Oh, ce que je fous là. Ce personnage de Sugar, il est venu comment ? Eh bien, le personnage de Sugar est venu tout simplement, naturellement. J'allais voir un spectacle transformé dans une discothèque. J'ai discuté avec les artistes qui m'ont conseillé de me lancer dans le transformisme car j'avais la tête de l'emploi. Tu es quelqu'un de mystérieux. Mais qui es-tu, Sugar Ken ? Et surtout, d'où est-tu ? Mystérieuse, moi ? Oh, discrète tout au plus. Pour faire simple, je suis né par accident à Los Angeles, il y a quelques temps déjà. Je suis donc franco-américain. Après avoir connu des fortunes et des vies diverses, je suis devenu artiste et j'ai créé un univers coloré, merveilleusement optimiste, totalement décalé et complètement anachronique. Pour beaucoup, il a toujours paru évident que je venais d'une autre planète. Mais pourquoi tu es si triste ? Tu es la fille la plus triste que j'ai jamais rencontrée. Ah bon ? Tu es la première personne à me dire ça. Non mais c'est parce que tu rends les gens heureux. Dis-moi, Sugar, en amour, tu as des remords ? Des remords en amour ? Ma foi, il paraît que ça passe le temps, les remords. Si j'en avais, ça m'aiderait peut-être à vivre, tu crois pas ? Et puis, pourquoi en aurais-je ? Les hommes m'aiment comme ils disent dans leur langage fleuri. Je me suis laissé faire. Est-ce ma faute s'ils pleuraient et abandonnaient tout pour moi, même leur vie ? Les jeunes étaient plein de flammes, les vieux se traînaient à mes pieds. Et puis s'ils m'avaient aimé vraiment, j'aurais pu les aimer peut-être. Et maintenant, j'ai rencontré le vrai amour, le seul, l'unique. Et question sexe, tu as des trucs préférés ? J'ai des goûts très simples, j'aime ce qui est normal. J'ai l'esprit pervers, mais pour ce qui est de la pratique, je suis normal. J'aime embrasser quelqu'un, l'étreindre. Je préfère l'affection au sexe. C'est drôle, tu restes sans crainte, sans étonnement, devant les choses qui surprennent les autres ou qui les inquiètent. Mais pourquoi serais-je inquiète, étonné ? La vie tout entière n'est-elle pas remplie de choses inexplicables ? Un oiseau, un fruit, une bête, le soleil, les arbres... Et nous-mêmes qui ne savons pas où nous venons, où nous allons... N'est-ce pas merveilleux ? On m'a dit que tu prépares un nouveau spectacle. Tu peux nous confier quelques petits secrets ? Il s'agit d'un tout nouveau show interactif, qui mélange vidéo, sketch et numéro de transformiste. Sugar est attendu à Paris pour rendre un nomade Josephine Baker, après avoir croisé le fer pendant des mois avec les chaînes de télé, pour avoir son show en prime time. Alors elle quitte sa belle demeure avec son attaché de presse, mais au bout de quelques kilomètres, la voiture tombe en panne et se retrouve bloquée sur un départemental déserte. Paniquée, elle va à pied avec ses valises jusqu'à la première gare, mais plus de train avant 8h du matin. Elle en retourne et est toujours prisonnière, elle rend les armes et accepte l'idée d'avoir été son merveilleux show. Captive toute la nuit, elle va faire pour elle toute seule son spectacle et va revoir défiler les plus belles stars du cinéma rétro. Ok Sugar, merci, et peut-être à la prochaine. Bye Sugar ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501